En Charente, il y a des décors surprenants qui se prêtent à tous les scénarios imaginables. Aujourd'hui, après avoir tourné à la base militaire aérienne de Cognac, Morgan Productions a posé ses caméras dans les anciennes carrières de l'usine Lafarge-Angoulême pour tourner des scènes du téléfilm pour l'honneur d'un fils. Il s'agit d'une production pour France 3, avec notamment Stéphane Bern dans le rôle d'un militaire, ancien pilote de chasse, reconverti dans la formation au pilotage de drones. Nous avons rendez-vous avec Olivier Guignard, le réalisateur. On a eu un excellent accueil des gens avec lesquels on a pu collaborer. Dans l'équipe technique, on a beaucoup de techniciens qui sont des gens d'Angoulême ou de la région. Et franchement, on a une équipe absolument en or, une équipe vraiment formidable. C'est important de le dire parce que ce n'est pas toujours le cas. Et là, on a vraiment une équipe extraordinaire. Donc voilà, tout se passe bien en fait. On a tourné, bon évidemment, on a eu quelques décors dans Angoulême. On a notamment des tournées à l'hôtel de ville. On a reconstitué le palais de justice. Après, on a eu des décors alentours, comme le décor que nous sommes aujourd'hui, qui sont les usines de cimenterie Lafarge, je crois, dans lesquelles on reconstitue le désert du Sahel. Pour une intervention qui a lieu au début du film, qui est un nœud important du film, parce que c'est à partir de là que tout part. Notre personnage principal, Leclerc, interprété par Stéphane Bern, donc père son fils. Sinon, on a tourné dans pas mal de décors autour. On est allé à Cognac, à la base militaire. Pareil, on a eu un accueil assez magnifique des militaires. Et là-bas, c'était vraiment extrêmement agréable, très visuel, très beau. Et puis, on a eu pas mal de petits décors annexes, à droite, à gauche, une carrière. Enfin, des endroits assez incroyables, assez beaux. Il y a beaucoup de très belles demeures aussi. Et la campagne est vraiment magnifique. Tourner à la base militaire de Cognac, c'était incontournable, puisqu'en fait, notre héros, Paul Leclerc, interprété par Stéphane Bern, est un commandant de l'armée de l'air. Il s'occupe surtout des drones, des drones reapers. Et en fait, forcément, c'est de là que tout part, puisque l'intrigue démarre sur une intervention qui a lieu dans le désert du Sahel. Une intervention dans laquelle le fils du commandant Leclerc... Comment dire ? Le fils est dans le commando, en fait, qui est censé récupérer l'ordi de Caïtané. Et en fait, à l'issue de ce commando et de cette intervention se termine mal. Le fils du commandant se prend une balle, il meurt. Et à partir de là, tout commence, puisque le commandant Leclerc est convaincu que ça ne s'est pas passé comme on veut lui raconter. Et à partir de là, tout le film démarre, toute l'enquête démarre. Sur la base militaire de Cognac, on a eu la possibilité de filmer un drone reaper, mais quand même à distance, parce que ce sont des choses un peu secret défense. Donc on n'a pas eu accès à tous les endroits. Mais en tous les cas, on s'est arrangé avec eux. On a fait des repérages. On a vu les endroits dans lesquels on voulait tourner. Ils nous ont montré plusieurs lieux où c'était possible. Et puis on s'est mis d'accord. On a mis en place le plan de travail. Et voilà, ça s'est fait. En Charente, on a tourné dans des sites qui sont en pleine campagne, comme la Carrière, la Falaise, qui est le repère du fameux Carava, qui était un décor totalement hallucinant, qui est tout près d'Angoulême, qui est à 20 km. Après, on a tourné dans des maisons, dans des maisons très différentes, des maisons plutôt anciennes, et beaucoup de très belles maisons ici. Et puis dans des maisons plus modernes, plus contemporaines, dans les maisons qui étaient nécessaires au décorum du film. Donc on a eu un panel un peu différent. La taille de l'équipe, en fait, elle est conséquente, comme sur tous les tournages. On est quand même assez nombreux. Je ne sais pas, on doit être au moins 40, 50, je crois. Donc effectivement, il y a quelques techniciens qui sont venus de Paris. La plupart des gens qui constituent l'équipe, que ce soit la régie, que ce soit dans l'équipe image, dans l'équipe déco, dans plein de départements, en fait, on a pris beaucoup de techniciens sur place, bien évidemment. Et ça s'est passé merveilleusement bien. On a eu affaire à des gens extrêmement professionnels, efficaces, bienveillants, hyper sympathiques. Enfin voilà, il ne faut pas rêver mieux. Le casting principal, évidemment, pour les gros rôles, c'est fait sur Paris. Mais sinon, tous les petits rôles ont été castés sur place. Il y a un très bon réseau de comédiens aussi ici. Donc moi, j'ai rencontré pas mal de comédiens. On a fait notre choix avec Gilles, le producteur. Et puis ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu aucune ombre au tableau. On a eu quelques séquences avec pas mal de figuration, notamment la première séquence, qui est la séquence d'ouverture, qui est la cérémonie, justement. Quand Guillaume Leclerc, on a eu la cérémonie à la fois militaire et familiale pour l'enterrement du fils. Moi, la Charente me donne envie de revenir pour tourner. Et j'aimerais beaucoup y faire un film d'époque. Parce que je trouve qu'il y a des décors, notamment dans la nature, où il y a beaucoup de vieux bâtiments, de vieilles fermes. Je trouve qu'il y a vraiment des très, très belles choses. Et avec les rivières aussi. Et c'est vrai que c'est un univers assez bucolique, avec des horizons souvent qui vont très, très loin. Il y a toute la région des Vignes aussi, qui est à Verkognac. Alors ça, c'est différent, ce n'est pas pour les films d'époque. Mais dans tous les cas, oui, j'aimerais bien revenir en Charente pour faire un film comme ça. Ou contemporain, parce que de toute façon, ici, on a passé un moment extrêmement au-delà du cadre du tournage, du cadre professionnel du tournage. On a passé un moment extrêmement agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada